CGT, CGT, pas quitté, pas resté, CGT. On est là pour défendre la CGT dans ses locaux historiques, puisqu'on est dans la Bourse du Travail à Arles depuis 1900, ça fait 124 ans qu'on y est, et le maire Patrick de Carolis, le maire Horizon, veut nous déloger de nos locaux historiques. Donc aujourd'hui, l'initiative, c'est d'aller à la rencontre des usagers qui viennent sur le marché, des Arlésiens, des habitants d'Arles et des environs, pour les informer de l'attaque de la municipalité contre la CGT, et de leur faire signer une carte pétition, qu'on espère très nombreuse à être signée, pour ensuite aller la remettre au maire, et leur montrer que des milliers d'Arlésiens sont contre son projet. C'est un très beau rassemblement, ça vient de tout le département, ça vient même du Vaucluse, d'Avignon, de Sorgue, donc on est très satisfaits de la mobilisation des camarades aujourd'hui, et de la CGT, et on espère que ça va porter ses fruits. Le comité régional, avec l'ensemble des secrétaires généraux des unions départementales de PACA, s'engagent depuis maintenant plusieurs mois contre toutes les répressions des syndicats, et notamment contre les attaques qui sont plutôt ciblées, contre les mises à disposition des unions locales, et de certains locaux syndicaux. On a à peu près 20 lieux d'hébergement de la CGT qui sont remis en cause sur la région. Ça fait partie de tout l'arsenal déployé par le gouvernement et par le patronat dans cette région, pour réduire les moyens d'intervention des salariés. Sur Arles, la Bourse du Travail et la CGT, ça fait 124 ans qu'elle est dans ses locaux, 124 ans qu'elle aide les travailleurs, qu'elle participe à l'émancipation des travailleurs. Elle sera là après nous, elle sera là après De Patrick de Carolis, sa majorité et son parti politique. Le contraire, ça reste encore à prouver. Donc on va être très clair avec M. de Carolis et sa majorité. Soit il retrouve raison, soit il va continuer à trouver la CGT en travers de son chemin et de sa volonté politique de nous effacer de Arles. Ça, on ne laissera pas faire.